Premièrement, samedi dernier, les médias se sont mis à parler d'un ours en liberté dans l'ouest de l'île de Montréal. Et ça c'est intéressant parce que ça témoigne de comment les gens lisent juste le titre et pas l'article au complet. Parce que l'article c'était un ours en liberté. Et les policiers d'un peu partout au Québec se sont mis à recevoir des appels pour vous dire l'ours est chez nous. Parce que le monde, le premier réflexe quand ils lisent un ours en liberté, c'est pas genre de lire l'article, voir où l'ours. C'est checker par la fenêtre s'il est devant chez eux. Ça c'est le même monde qui partage les vieilles, vieilles avis de recherche de quelqu'un qui est disparu en 2013 en France, qui a été retrouvé deux semaines plus tard. Vous n'avez pas ces gens-là dans votre entourage? Non? Non, c'est peut-être que c'est toi qui le fais. La ville de Repentigny entre autres a reçu un appel, la police a reçu un appel pour dire que l'ours était chez eux. La police s'est déplacée et c'est un raton laveur. À la défense de la personne, c'est un gros raton laveur qu'ils ont dit. Ça me fait penser, j'aime ça cette espèce d'emballement, quand on se met à parler de quelque chose et tout le monde se met à en voir partout. Ça me rappelle les chroniqueurs du Journal de Montréal avec les woke. C'est sûr que les chroniqueurs sont comme souvent, ils entendent un bruit dehors le soir, ils font comme, il y a un woke dans le cours. Ils vont voir c'est quoi, il y a un woke dans le cours. Puis là, ils appellent la police, il y a un woke chez nous. Ils disent, comment vous savez que c'est un woke? Il fouille dans mes poubelles, ils cherchent une vieille chronique. Puis vous venir l'euthanasier. Une autre nouvelle, il y a l'ancien joueur de baseball, professionnel Éric Gagné, qui a plaidé non coupable à quatre chefs d'accusation portés contre lui, dont conduite dangereuse, délit de fuite, conduite avec faculté affaiblie par la drogue. Et il a causé trois collisions à Terrebonne en juillet 2020. Et il a plaidé non coupable. C'est ce que j'aime, ce que j'adore dans tout ça, c'est le nombre de preuves qu'ils ont. Moi, ça me fascine quand ils ont des vidéos, des témoins, puis la personne me dit, c'est pas moi ça. Pas moi qui ai fait ça. Puis là, le juge doit être comme, ben non, mais regarde, trois collisions. Il dit, ouais, mais j'étais à Ajun. Il dit, vous avez frappé trois chars à Ajun? Il dit, ouais, c'est ça au baseball. J'ai fait strike out. Il y a l'État républicain de l'État de la Floride. Oui, les républicains de l'État de la Floride qui viennent de passer une loi qui interdit aux géants du web de bannir un politicien de leur service. C'est évidemment en réaction à Facebook et Twitter qui avaient banni Donald Trump l'an dernier. Et la loi exclut Disney. La loi exclut Disney qui possède plusieurs services Internet. Et c'est pas subtil. C'est écrit dans la loi. Je vais vous lire ce qui est écrit dans la loi. C'est écrit textuellement. Je vous le traduis. « Les termes de la loi excluent toute compagnie d'information, de services Internet, de recherche sur Internet ou d'accès à des services Internet qui possèdent ou opèrent un parc d'attraction. » Vous vous souvenez-vous quand les politiciens étaient corrompus, mais ils le cachaient un peu. Ils l'écrivaient pas dans leur loi qui était corrompue. C'est l'équivalent au Québec si on passait à une loi qui disait « On va taxer les services Internet sauf les compagnies qui diffusent sucré-salé. » Le pont, c'est l'enfer dans une partie de Montréal depuis plus d'une semaine suite à la fermeture du pont de l'île-aux-Tourtes. Inquiétez-vous pas, moi non plus, je savais pas c'était quoi le pont de l'île-aux-Tourtes. Personne savait vraiment c'était quoi le pont de l'île-aux-Tourtes. Moi aussi, je pensais pas que c'était une infrastructure genre stratégique. Ça faisait plus infrastructure bucolique, honnêtement. Pour moi, le pont de l'île-aux-Tourtes, c'était plus un pont en bois couvert qui mène à une île sur laquelle le monde fait du nudisme. C'est comme si quelqu'un disait comme « Je suis allé à l'île-aux-Tourtes en fin de semaine. » Je fais comme « Oh mon cochon, t'es allé te montrer la tourte ! » Mais pour les gens qui savent pas, c'est le pont de l'autoroute 40 à l'ouest de Montréal. C'est le pont de l'autoroute 40 qui permet de sortir de l'île de Montréal. Et c'est le seul lien entre Montréal et Toronto, mais surtout entre Montréal et Mississauga. Ça veut dire que c'est par là que toutes les choses qu'on commande sur Amazon arrivent. C'est notre canal de Suez, gang. Puis là, il est bloqué depuis une semaine parce qu'il y a un ours. Sous-titrage Société Radio-Canada